Alors l'énergie, vous savez qu'il y a un ministre qui s'occupe de l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas eu un ministre que j'ai fréquenté qui s'occupait de l'énergie qui était capable de me donner la définition de l'énergie. Donc c'était un titre sur un plaque sur un bureau. Alors l'énergie, il faut savoir qu'avant d'être un sujet de débat, quelque chose qu'on paye, etc., c'est une grandeur physique. Et l'énergie, c'est une grandeur physique qui se définit comme étant ce qui permet de quantifier le changement d'état d'un système. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air très drôle. Je vais essayer de développer un tout petit peu. Un système qui change d'état, c'est un système qui se présente différemment après de ce qu'il était avant. Alors vous pouvez avoir ça par exemple quand vous avez un système qui change de température. Quand l'intérieur d'un frigo change de température, que la bière était chaude et qu'elle devient fraîche, eh bien vous avez de l'énergie qui est entrée en jeu. Vous pouvez avoir un changement d'état quand un système change de vitesse. Par exemple, le train qui m'a amené ici était immobile à la gare Montparnasse et il n'est pas resté immobile à la gare Montparnasse, sinon je ne serais pas là. Donc il a changé de vitesse et ça a demandé de l'énergie. Vous pouvez avoir de l'énergie qui entre en jeu quand vous changez une forme. Là vous voyez par exemple les engins de travaux publics qui ont précédé le tramway dont les travaux ont tant plu au Nantais. Eh bien ça c'est des engins à changer une forme et ça a besoin d'énergie. Vous pouvez avoir de l'énergie quand vous changez une composition chimique, c'est ce qui se passe dans votre corps et qui vous maintient à 37 degrés, ce qui a quelques avantages. Vous pouvez avoir de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez un électron qui se balade dans un champ magnétique, etc. Donc vous avez un certain nombre d'interactions, de choses qui se passent dans l'univers. Le soleil change en permanence de composition atomique et c'est à cause de ça qu'il nous envoie plein d'énergie. Donc il faut savoir que l'énergie solaire à la base c'est de l'énergie nucléaire. Et enfin, il y a quelque chose qui vous a beaucoup intéressé cet été, c'est l'interaction matière-rayonnement qui est notamment à l'origine du brosage. Donc quand votre peau change de couleur, vous avez aussi de l'énergie qui est entrée en jeu dans cette affaire. Donc l'énergie en fait c'est ce qui permet de mesurer combien un système a changé entre avant et après. Plus un système a changé, plus il y a une quantité importante d'énergie qui est entrée en jeu, plus une quantité importante d'énergie entre en jeu, plus le système change. C'est très exactement comme ça que ça se passe. Il se trouve que l'énergie, comme toute grandeur physique, est régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. Alors ça a à la fois des avantages et des inconvénients. Les lois qui dépendent de nous, c'est sympa parce qu'on peut aller à l'Assemblée nationale et décider de les changer. Donc on peut décider de changer la loi. On peut dire avant quand vous faisiez de la fraude fiscale, vous preniez trois ans de prison, après vous en prenez cinq ou deux, voilà, on change la loi. En ce qui concerne l'énergie, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer les lois qui s'appliquent. Elles sont toujours valables. Et alors en particulier, il y en a une qui est cardinale dans le domaine d'énergie qu'on appelle la loi de conservation, ou la loi butonique, la loi de conservation. Et la loi de conservation qu'on appelle également le premier principe de la thermodynamique pour ceux d'entre vous qui ont entendu cette expression. Alors qu'est-ce que ça dit la loi de conservation ? Ça dit un truc tout con. Ça dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. D'accord ? Donc dès que vous avez un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie dans ce système ne change pas. Ce qui veut dire que pour que l'humanité puisse exploiter de l'énergie à son profit, et donc embarquer dans l'humanité et tous les objets qu'elle manipule, plus d'énergie qu'avant, il faut nécessairement l'avoir prise à l'extérieur. Alors, nous n'avons pas la possibilité, tel Harry Potter, de mettre une machine en mouvement sans lui donner à manger de l'énergie qui vient de l'extérieur de la machine. C'est juste impossible. La physique vous interdit formellement ça. Ce qui veut dire que pour utiliser de l'énergie, l'humanité doit la prendre dans l'environnement là où elle existe déjà. Dans le jargon des énergéticiens, ça s'appelle une énergie primaire. L'énergie que vous trouvez déjà dans l'environnement, c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est du bois, c'est de l'eau qui tombe, c'est du soleil, etc. Voilà, c'est ça les énergies qu'on va trouver dans l'environnement. Et on va l'exploiter à notre profit, en la donnant à manger à ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire un objet ou un système qui va en faire autre chose, qui nous intéresse évidemment plus que l'énergie qu'on a prise dans l'environnement. Alors, le premier convertisseur qu'on a utilisé historiquement, c'est nous. Nous sommes un convertisseur d'énergie. Dans votre propre corps, je vais rentrer de la chaleur, celle de l'extérieur, de l'air ambiant, et à manger, et puis parfois à boire aussi du reste. Et avec ça, je vais obtenir de la chaleur, c'est le maintien de votre corps à 37 degrés, parce que si je vous mets longtemps à 34, vous n'allez pas aimer, et à 42 non plus du reste. Et c'est du mouvement. Beaucoup de chaleur, un peu de mouvement. Si j'étais un animal à sang-froid, donc un gros lézard, eh bien je pourrais manger 10 à 30 fois moins pour générer la même quantité de mouvement, parce que je n'aurais pas besoin de maintenir mon corps à une température constante. C'est à ça que sert l'essentiel de ce qu'on mange, c'est à maintenir notre corps à température constante. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait domestiquer à notre profit d'autres convertisseurs que notre propre corps. Alors on a commencé avec les animaux de trait, on a domestiqué les animaux, enfin des animaux de trait ou de transport, les chevaux, les bœufs, etc. Puis derrière, on s'est mis à domestiquer des convertisseurs faits de matières inanimées, donc ça a été l'essor des énergies renouvelables, on a domestiqué les moulins, on a domestiqué la marine à voile, on a domestiqué etc. Et puis il y a deux siècles, il y a messieurs Watts, Papin, Diesel, etc. qui nous ont dit « Bougez pas, j'ai beaucoup mieux que ça ». Nous allons maintenant domestiquer des convertisseurs qui s'appellent des moteurs, les moteurs à combustion interne et les machines à vapeur, à qui nous allons pouvoir donner à manger du bois, puis du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va quand même être autre chose. Et effectivement, on a vu ce qu'on a vu, ça allait effectivement être autre chose. Ce qui veut dire qu'utiliser de plus en plus d'énergie, comme c'est pas vous qui buvez le pétrole et que vous mangez pas le charbon, sauf celui qui vous est nécessaire quand vous avez un peu d'aérophagie, et bien utiliser de plus en plus d'énergie, ça veut dire en pratique domestiquer un parc de machines croissants. C'est ça qu'il faut comprendre. Utiliser de l'énergie, c'est domestiquer un parc de machines croissants. C'est ça que ça veut dire. Voilà à quoi nous sert l'énergie. À domestiquer toutes ces machines qui sont autant de prothèses surhumaines qui vont travailler pour nous. Vous voyez, une pelle mécanique que vous avez là est 10 000 fois plus puissante que les bras de son conducteur. Le train qui m'a amené ici, il est 100 000 fois plus puissant que les jambes de son conducteur. Un avion, il est 1 million de fois plus puissant que les jambes du pilote. C'est pour ça que le pilote est mieux payé que le conducteur de train. La presse à emboutir que vous avez là, elle est puissante comme des dizaines ou des centaines de milliers de fois les bras de l'ouvrier qui l'actionnent. Donc ces machines et le simple mixeur à soupe. Quelqu'un a déjà mixé de la soupe dans cette salle ? Oui ? Ça vous arrive de faire la cuisine ? Eh bien, le simple mixeur à soupe que vous achetez chez un distributeur que je ne nommerai pas et que vous plongez dans la soupe, il est puissant comme 4 fois vos jambes. C'est-à-dire que si vous aviez besoin d'avoir des gens qui pédalent pour entraîner le mécanisme du mixeur à soupe, au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt du mixeur, il faudrait que tel le génie de la lampe d'Aladin, vous ayez 4 cyclistes qui sortent du mixeur et qui se mettent à pédaler comme des fous pour avoir la soupe qui se mixe. Tout ça dans ce ridicule petit moteur. Et si je regarde la puissance totale de l'ensemble de ces machines qui travaillent pour nous, les camions, les voitures, les usines à filtrer l'eau potable, les usines à fabriquer, le sorbitol qui va dans les dentifrices, les usines chimiques, les machines à laver, les ascenseurs, les presses à emboutir, en fait, toutes les machines qui travaillent pour nous, je me rends compte qu'en fait, grâce à ces machines, nous avons bâti un costume d'Ironman que nous portons toutes et tous en permanence sur nos épaules. Donc, en fait, l'énergie, c'est la nourriture du costume d'Ironman que nous avons en permanence sur nos épaules et qui, à notre place, cultive les champs, transforme la nourriture, la transporte, la cuit, la congèle, fabrique les emballages, construit les immeubles, construit nos modes de transport, etc. C'est ça, en fait, l'énergie. C'est notre costume d'Ironman, c'est la nourriture de notre costume d'Ironman. Si je regarde en termes pratiques ce que ça signifie, grâce à ce costume d'Ironman, nous avons démultiplié la puissance musculaire de l'humanité par 200 avec la quantité d'énergie qu'on lui donne. Alors, je vais vous le dire autrement, de deux manières différentes. La première manière, c'est dans un monde sans machine, pour que l'humanité vive comme aujourd'hui, il faudrait que chaque terrien ait 200 esclaves à sa disposition H24. Si je prends les Français, on est plutôt à 600. Et si je prends les gens dans cette salle qui viennent de catégories socioprofessionnelles supérieures, vous êtes plutôt entre 1 000 et 1 500. Une autre manière que j'ai de vous dire la même chose, c'est dans un monde sans machine, je divise le PIB par 200. Je divise la capacité de transformation des ressources naturelles par 200. Et donc, ça coûte 200 fois plus cher de faire une chemise, un verre, une table, une chaise. Ce qui est à peu près ce que ça coûtait il y a un siècle et demi. Dans un monde où le PIB est divisé par 200, que devient Odensia ? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait autant d'élèves. Je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de débouchés chez les Big Four et je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de multinationales. En fait, je suis même sûr de l'inverse. Donc, votre business, votre job à l'avenir dépend au premier ordre de la quantité de pétrole, de gaz et de charbon que nous donnons à ce parc de machines mondial. Le mien aussi, mon métier pareil. Et c'est la raison pour laquelle si vous regardez ce superbe graphique, alors ce superbe graphique il vous dit quoi ? Il vous dit de 1965 à... Ça marche ça, ouais. De 1965 jusqu'à 2021, chaque point représente une année. Et pour l'année en question, j'ai mis en abscisse, là, sur l'axe horizontal, la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, c'est-à-dire le parc de machines en service, et j'ai mis en ordonnée le PIB mondial. Vous voyez, le meilleur modèle macroéconomique que je connaisse s'appelle une droite. dis-moi combien d'énergie le monde consomme, c'est-à-dire combien de machines bossent pour nous et je te dirais quel est le PIB. Aussi simple que ça. Question, dans un monde qui va devenir sobre en énergie, à votre avis, est-ce qu'on va garder le même PIB ? Si on ne garde pas le même PIB et que le PIB est continuellement décroissant, c'est-à-dire que les valeurs ajoutées des entreprises sont continuellement décroissantes, est-ce que vous pensez que les jobs qu'on va offrir sont les mêmes pour faire la même chose, situer au même endroit et payer pareil ? La réponse est évidemment non. La réponse est évidemment non. Donc tous les débouchés de cette école aujourd'hui dépendent au premier ordre de ça. Cette énergie est essentiellement fossile. Vous avez ici la quantité totale de nourriture pour machine depuis un siècle et demi. Alors c'est gradué en millions de tonnes équivalent pétrole. Oubliez l'unité parce que sinon j'en ai pour 5 minutes à vous l'expliquer. Le seul truc qu'il faut regarder sur ce graphique c'est que vous voyez que toutes les énergies que nous avons données à manger aux machines se sont empilées les unes sur les autres. Donc on a utilisé du bois puis par-dessus on a utilisé du charbon on n'en a jamais autant utilisé qu'aujourd'hui puis par-dessus on a utilisé du pétrole qui ne nourrit pas les mêmes machines. Ça ça nourrit les centrales électriques et des hauts fourneaux essentiellement et un peu des poils. Ça ça nourrit des machines à se déplacer et la chimie. Ça ça nourrit des centrales électriques et ça nourrit l'industrie etc. Donc les énergies ne servent pas il n'y a jamais eu de substitution énergétique à large échelle dans le monde et les énergies renouvelables se sont empilées sur le reste sans le diminuer. L'essentiel de ce qu'on utilise aujourd'hui c'est des énergies fossiles. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève vous êtes quoi ? Un génie playboy philanthrope milliardaire. Sous-titrage Société Radio-Canada